Et salut à tous c'est Julien G et aujourd'hui une nouvelle vidéo avec le Nazgul 5 V2 de chez iFlight Donc maintenant je vais me lancer dans des nouvelles petites séries de vidéos Donc justement avec le Nazgul 5 V2 Donc j'ai plein de petits tests à vouloir faire Et comme vous l'avez vu au titre et la miniature Aujourd'hui on va mettre des hélices de 2 pouces sur un Nazgul 5 Donc ça il faut savoir que c'est un drone en 5 pouces Donc 5 pouces en fait c'est la taille de la frame Donc du châssis quoi Et donc là on voit que c'est une hélices assez petite quoi C'est pas fait pour quoi Donc là on peut voir à côté c'est des hélices en 2 pouces Donc ça fait une sacrée différence comme ça quoi Donc on va mettre ça On va voir comment ça vole, comment ça se comporte Que ça fait de différent Puis voilà Donc c'est parti, let's go Donc voilà j'ai changé les hélices Donc voilà maintenant les 2 pouces Alors ça fait très bizarre comme ça Ce sont minuscules les hélices quand on parle au droit Donc on va voir ça déjà si ça vole S'il arrive à le soulever Je pense que oui C'est une 4S Non je n'ai pas encore un 6S Mais ouais Je pense que ça va y arriver quand même C'est ça de la patate quand même On va tenter ça De toute façon on est là pour tester Donc bah c'est parti Donc là j'attends les satellites On est à 10 Donc c'est déjà pas mal Donc bah c'est parti Donc là je vais juste faire un test à vue Donc sans le casque Juste pour savoir comment il se comporte Puis après on va passer au casque Et on va tenter de faire des petites vidéos C'est parti Merci Donc c'est nickel Donc maintenant c'est parti On va passer avec le casque Donc on va mettre la petite GoPro en route Voilà Ok donc là je suis juste en mode normal On va tenter une petite figure On va qu'on passe en mode Voilà En mode accro On va prendre de l'altitude Ah ouais Ah ouais c'est pas pareil C'est pas pareil du tout Bah go le chercher là-dedans On va faire biper J'ai là-bas On va prendre de passer là-dedans C'est pas ouf Voilà le petit Neskool Donc comme vous l'avez vu Niveau puissance C'est très limite Pour faire des figures Bon on va quand même réessayer Mais bon Je garantis rien Ok donc c'est reparti Donc là je fais des petits tests Pour voir comment le drone se comporte Et comment il réagit Avec justement ces petites élitions de pouce Voilà Petite figure Voilà on voit la réception Faut que je mette beaucoup plus de trottel Donc ça je m'en aperçois au dernier moment C'est pour ça que c'est pas ouf Voilà Là toujours J'arrive pas trop à m'y faire Voilà petit full Donc on voit quand même Ça a quand même de la puissance La deuxième petite full On va voir comment il se comporte après Voilà Ça tremble presque pas Même pas du tout en fait C'est propre hein Ça tremble pas C'est nickel Donc là je vais faire un full en l'air On va voir comment ça réagit Donc là je coupe les gaz Je remets les gaz Alors cette fois ça va C'est pas comme la première fois justement Où il s'est ramassé dans le vide Bon bah du coup En vrai Forcément Ça consomme plus On va voir combien on est J'ai fait 3 minutes 22 de vol Donc total arme 61 km heure en max Donc voilà J'ai fait juste vite fait Des petites accélérations en full Mais ouais J'ai pas fait exprès Pour tester la vitesse Donc en conclusion Ça marche Ça fait le taf Bon bien sûr C'est plus fait Pour aller lentement Faire des petites prises Comme j'ai fait là Par contre Faire une chute libre De quelques mètres Pour arriver en bas Il va galérer Pour repartir Donc ouais C'est pas fait pour ça Mais en vrai Ça peut être bien Pour quand on se balade Dans les arbres Pour faire du cinématique Dans les arbres Par contre Je sais pas si vous avez vu Au décollage Avec la puissance Qu'il y a Pour le poids à lever En fait Avec les petites hélices Ça concentre toute la puissance Sur pas grand chose Donc ça lève énormément Les cailloux Ça a éjecté pas mal de cailloux Bon Ça a pas fait des gains Donc faut faire attention à ça Voilà Donc cette petite vidéo est terminée Donc n'hésitez pas à liker Mets des commentaires Ou partagez Et surtout vous abonner Ça fait super plaisir Donc ça m'incite justement A faire d'autres vidéos là-dessus Donc c'était Julien G Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz